Événement majeur de la ville de Luçon et ses environs, la 9e édition du Salon de l'Habitat et de la Décoration a fermé ses portes le 15 septembre dernier. Plus de 80 exposants les subvendaient, soit 10 de plus que l'année dernière, et 50 corps de métier étaient représentés pour cette édition 2024. Un salon qui grandit d'année en année est monté par des bénévoles de l'ACAP, l'Association des commerçants et artisans de Luçon. On a créé ce salon-là depuis 9 ans, donc on a démarré de zéro, on a mis quand même 6 ans avant d'arriver à ce résultat-là. Aujourd'hui nous avons un salon quand même monté par des bénévoles, tout de A à Z, et qui est un salon que moi qui en fais beaucoup, on n'a rien envie à personne en professionnel. C'est un salon qui est reconnu dans le sud-vendé, voire au-delà. Ce qui importe pour nous c'est la convivialité, entre artisans, entre copains, des gens qu'on ne se connaissait pas. Je vois mon collègue en face, on se connaît de loin, mais finalement on apprend à se connaître parce qu'on a la convivialité, on va toujours les uns vers les autres, et c'est très important, c'est le but avant tout. L'occasion pour les visiteurs de venir se renseigner pour leur projet, de découvrir les technologies du moment ou les normes en vigueur de l'habitat. C'est la première année qu'on vient et on trouve ça vraiment très agréable à regarder, on apprend plein de nouvelles choses sur les nouvelles technologies par rapport à l'habitat, et l'ambiance est assez sympa. C'est quelque chose que je fais régulièrement dans la mesure où tous les deux ans, tous les trois ans, je viens, ils sortent de remettre un peu à jour la maison et la rendre un peu plus agréable, un peu plus moderne. On vient surtout par curiosité, parce qu'on aime bien les salons, du coup on faisait plage de Saint-Hilaire-de-Voust pour venir voir le salon de Luçon. Une aubaine pour les artisans d'avoir un échange direct et franc sur les projets à mener dans une ambiance conviviale. Pour une première fois au salon de Luçon, on trouve que c'est déjà très bien organisé pour un petit salon. L'équipe a été très sympa à l'accueil et on sent que c'est convivial et qu'il y a une bonne ambiance. Et pour le coup, il y a quand même pas mal de passages, bien qu'il fasse beau et que ça empêche les gens peut-être de venir, mais en tout cas c'est plutôt pas mal. Nous, pour une première fois, on est plutôt contents. Achat, rénovation, isolation, chauffage, climatisation, toiture, domotique ou encore aménagement extérieur ou intérieur, les visiteurs recherchent avant tout un conseil et la proximité pour un accompagnement. Il y a des présentations de, notamment là ici c'était une histoire de hôtes inclinées. Vous voyez, moi j'étais sur la hôte classique et là il nous a présenté des hôtes inclinées qui peuvent donner un autre cachet à la cuisine et qui peuvent la rendre beaucoup plus moderne et beaucoup plus, donner un espace visuel plus grand. C'est surtout le conseil qu'on cherche et l'accompagnement. Un salon d'une grande importance pour les artisans présents, leur permettant d'établir un lien de proximité avec leurs clients et de les conseiller dans la réalisation de leurs projets. Je pense qu'on est aussi là pour ça. Au-delà de faire des rendez-vous, de peut-être signer des devis, moi j'aime bien quand les gens me demandent des simples conseils, voir ce que j'en pense, parce que c'est le partage. Nous c'est comme ça qu'on fonctionne, d'ailleurs c'est pour ça qu'on aime bien ce salon, parce qu'on a l'impression que c'est quand même une entité d'artisans et qu'il y a un côté partage. C'est la valorisation des jeunes entrepreneurs comme nous qui arrivons, on n'est pas très connus. Donc le conseil c'est très important parce qu'on ne sait pas, un jour peut-être qu'ils reviendront aussi et nous dire que ça va marcher, ils seront contents, ils auront quelqu'un d'autre qui voudra refaire sa cuisine et ils feront appel à nous. Un beau succès pour cette 9ème édition du salon de l'habitat et de la décoration de Luçon, organisée exclusivement par des artisans bénévoles, qui se terminent sur un bilan positif, tant pour les artisans que pour les visiteurs. Là on a une clientèle intéressée qui vient pour les stands, donc il y a des beaux projets en cours, je viens de relever les contrats de satisfaction et donc dans l'ensemble tout le monde est content du résultat. Le premier remerciement que je dois faire, d'abord c'est aux exposants d'être présents, avoir fait des très beaux stands, on a des très beaux stands bien décorés. Et le plus gros remerciement quand même c'est envers mon équipe qui a fait un travail extraordinaire pour arriver au résultat où nous en sommes. Nous ne sommes que des bénévoles, donc c'est beaucoup de temps à passer. Rendez-vous donc le 12, 13 et 14 septembre 2025 pour la 10ème édition de ce salon avec les acteurs de l'habitat et de la décoration du Sud Vendée. – Sous-titrage FR 2021